Il aurait voulu rester, continuer le travail entamé au ministère des Transports. Mais ce matin, Clément Bonne a annoncé son départ du gouvernement. Ses réserves publiquement affichées sur la loi immigration pu ont coûté sa place. Je suis fier d'avoir été ministre pendant trois ans et demi. Agir au service de mes convictions, de mes électeurs, des Français, est un immense honneur. Je continuerai. Et ce n'est pas le seul, issu de la gauche, à être éjecté du gouvernement. À la culture, Ima Abdelmalak, longuement applaudie au ministère ce matin, est-elle aussi désavouée après sa réaction à la loi immigration et à l'affaire de Bardieu. Devenir ministre n'était pas un rêve pour moi. Je disais, mon rêve, c'était de devenir libre et de le rester. Je me suis mise au service d'une ambition pour la France, à laquelle j'ai cru totalement, ardemment. Mais je suis restée libre. Libre de mes engagements, libre de mes prises d'opposition. L'aile gauche du gouvernement, en voie de disparition. Exit aussi Olivier Dussopt, ancien ministre du Travail, qui a porté la réforme des retraites. Je quitte le gouvernement après plus de six années, d'une tâche parfois harassante, mais toujours passionnante. La menace d'une condamnation judiciaire dans un procès pour favoritisme a sûrement acté son départ. Alors que reste-t-il du « en même temps » ? En 2017, le candidat Macron en avait fait sa remesse de campagne. C'est un mouvement politique qui ne sera pas à droite, qui ne sera pas à gauche. On essaiera toujours de le remettre dans une case, de dire, moi je suis d'un gouvernement de gauche et je l'assume totalement. Et je veux travailler avec des gens qui se sentent aujourd'hui à droite, aussi. Pendant plus d'un an et demi, Elisabeth Borne, nommée à Matignon, devait être la caution de gauche d'Emmanuel Macron. Moi je vous confirme que je suis une femme de gauche et que la justice sociale, que l'égalité des chances, c'est au cœur de mes combats. Mais la réforme des retraites, clairement marquée à droite, a rapidement donné le ton du deuxième quinquennat du président. Cette réforme est nécessaire. Puis le mois dernier, la loi immigration, vécue comme un basculement par la gauche. Je ne veux pas croire, chers collègues de la majorité présidentielle, que vous puissiez toutes et tous cautionner ce qui a été fait sous la dictée du gouvernement. Le « en même temps » a-t-il alors officiellement disparu ? Pour le nouveau Premier ministre, lui-même ancien socialiste, la promesse de Macron, ni de droite ni de gauche, est toujours d'actualité. Moi je ne suis pas là à demander à mes ministres de vider leur poche pour me montrer la carte de leur parti politique. Et je ne pense pas que c'est ce que les Français attendent. Moi ce qui m'intéresse, c'est que ce soit des ministres, des femmes, des hommes, qui ont envie de répondre aux problèmes des Français. Vous avez dans le gouvernement effectivement des personnes qui ont une sensibilité de droite. Et vous avez des personnes, des personnalités qui ont une sensibilité de gauche. Je pense à Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux, à Stéphane Séjourné qui a été nommé ministre des Affaires étrangères. Pourtant même les alliés du président ne semblent pas convaincus. Le centriste François Bayrou serait lui aussi mécontent du virage à droite. Il menacerait même Emmanuel Macron de présenter sa propre liste aux élections européennes. Sous-titrage Société Radio-Canada